Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner urgence sur Baby Doge. Attention, si tu as Baby Doge, tu dois regarder cette vidéo-là. Si tu as aussi Floki, tu dois regarder cette vidéo. Nous allons nous concentrer sur Baby Doge et Floki dans cette vidéo. Mes frères et sœurs, l'information est importante et délicate. Nous allons parler aussi d'un autre même coin, en quelque sorte, dans cette vidéo et aussi du programme que Binance a commencé à se préparer pour cette show. Alors, tout cela serait dit dans cette vidéo. Donc, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi et mieux encore, donne un j'aime à la vidéo avant de commencer. Alors, avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement de la citation du jour aujourd'hui. On dit quoi? On dit, celui qui ne mange pas vivant reste à la maison. Non, c'est comme cela. Le manger vivant est important en crypto. Vous allez comprendre pourquoi le manger vivant est important en crypto. Si tu ne veux pas manger, toi ou ta, tu finiras par manger. Soit tu arrives à terre, je suppose que tu dis, je veux que Baby Doge brûle 4-0. Après que Baby Doge aura brûlé 4-0, tu vas manger. Ou bien, tu vas manger pour toi. Donc, il faut avoir un objectif bien précis, bien spécifique. Mais si tu ne sais pas faire, si tu ne manges pas, alors tu seras le dernier à fermer la porte en restant à la maison. Oui, oui, tu seras le dernier à fermer la porte en restant à la maison. Hé, 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 crypto. Toi, tu passes sur le char de caca ou ton papa. Tu vois, tu auras tes yeux pour pleurer. Tu auras tes yeux pour pleurer. Ça, je le dis avec une ferme conviction. Parce qu'à mes débuts aussi, j'avais eu mes yeux pour pleurer. Toi, tu ne comprends pas encore. Peut-être que tu ne veux pas comprendre. Tu comprendras. Parce que, vous savez, en crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle l'imprévisibilité. Ça ne prévient personne. Ça tombe, pouf. Et tu commences par le regretter. Donc, nous devons être prudents en crypto-monnaie. Je dis, nous devons être très prudents en crypto-monnaie. Alors, parlons-moi de manger vivant. D'accord ? Regardez cette informe. On dit une crypto-monnaie qu'on appelle Turbo. Un même coin qu'on appelle Turbo. Regardons au jour actuellement. Bon, nous avons vu le Bitcoin. Le Bitcoin qui est en train de dégringoler. Le Bitcoin qui est en train de chiter. D'accord ? Et ça fait chiter aussi les autres altcoins. Quand le Bitcoin chite un peu, on sent ça plus sur les altcoins. Mais quand elle monte un peu, on ne sent pas ça beaucoup. Alors, la monnaie Turbo. Turbo. Voilà, ce même coin qui a l'intelligence. Bon, un peu de la grenouille, je crois bien. Et un grenouille, voilà, un type de l'intelligence artificielle. Regardez. Regardez avec moi. Crypto. Oh, yeah. Ce n'est pas pour n'importe qui. Et je suis sûr que toi qui me regardes, tu n'es pas n'importe qui. Toi qui me regardes, tu n'es pas n'importe qui. D'accord ? Alors, regardez avec moi. Regardez vraiment avec moi. Ce qui est intéressant, c'est que ce même coin a déjà fait, depuis sa création, un fois combien ? Presque un mille pour cent depuis sa création. Un mille pour cent depuis sa création. D'accord ? Alors, en voyant cela, en voyant cela, depuis sa création, donc c'est depuis, je crois, depuis l'année, oui, depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Et maintenant, elle est à son niveau plus élevé. Elle est presque arrivée à 0,8,208. Et aujourd'hui, plutôt, désolé, elle est déjà sur plusieurs échangeurs, en quelque sorte, c'est même qu'on est en train de faire beaucoup du bruit. Et, voilà, elle est sur 7 jours. D'accord, 7 jours. Nous avons vu, elle est arrivée ici, presque, elle voulait brûler 1,0. Ce qui était probable qu'elle brûle le 0, ce qui était fort probable, et aujourd'hui, elle a fait moins 20%. Regardez la descente. Imaginez ceux qui ont acheté ici. Imaginez ceux qui ont acheté ici. Imaginez ceux qui ont acheté ici. Imaginez ceux qui ont acheté vers le bas. Tout le monde a son objectif. Et là, la descente ne fait que commencer. Peut-être que ça ne fait que commencer, ou que ça ne fait que terminer. Je n'ai pas la boue de cristal. Mais je dis, en crypto-monnaie, il faut apprendre à manger vivant. en restant fixé sur... Si la crypto-monnaie que tu as est arrivée à cet objectif, mon frère, l'argent t'appelle. L'argent est en train de t'appeler. Et tu dis, non, je n'ai pas besoin de toi. Mais c'est quand elle va partir que tu dis, aïe, si je savais combien de personnes ont fait cela et dans plusieurs crypto-monnaies. Dans plusieurs crypto-monnaies. Vous voyez ? Donc, c'est pourquoi on dit une chose. Il faut apprendre, comme on a dit dans la citation d'aujourd'hui, celui qui ne mange pas vivant reste à la maison. Donc, bon, reste à la maison. Et bon, tu verras ce qui va se passer. Parce que tu es dans une maison qui ne t'appartient même pas. D'abord, les crypto-monnaies, ce n'est pas... C'est une jungle sans loi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de roi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de propriétaire. Imagine-toi, tu es dans une maison qui ne t'appartient pas. Tu ne peux même pas le loyer. Imagine-toi le pire t'arriver. Oui, imagine-toi le pire t'arriver. Donc, tu n'es pas... Les crypto-monnaies, ce n'est pas... Quand on dit ce n'est pas le choc de caractère, ce n'est pas ton héritage. Ce n'est pas ta propriété. Et pour que tu puisses considérer ça comme si c'était ta propriété, c'était ta maison. Oh, 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 oh. Hé, crypto. Mal d'où, mal d'où, mal d'où. Allons seulement. Alors, je tiens d'abord aussi à vous rappeler une chose importante, d'accord ? Et ici, on va parler rapidement de cette information, les gars. Cette information, tu dois la voir avec un bon oeil. Hier, Binance nous disait qu'aujourd'hui, le 29 mai, il y aura une maintenance qui aura belle et bien lieu. Il y aura une maintenance qui aura belle et bien lieu. D'accord ? Alors, cette maintenance, c'est ce quoi ? C'est sur Ethereum. Ils vont, Binance dit, il y aura une maintenance sur le réseau Ethereum qui aura belle et bien lieu. Et cette maintenance va commencer aujourd'hui et va durer deux heures de temps. Donc, si, au moment où tu regardes la vidéo, voilà, il y a, tu n'arrives pas à retirer tes, tes Ethereum sur Binance, ça a été prévenu. Donc, ils ne venaient pas créer du food. Alors, ils disent que ça ne va pas interrompre le trading. Ça ne va pas interrompre le trading. Mais simplement, c'est juste pour améliorer. Les gars, Ethereum va nous surprendre. Serieux. Ethereum va nous surprendre. Je vois déjà certains analystes qui nous disent déjà que Ethereum pourrait arriver à purement et simplement 7000 dollars. Est-ce que c'est possible ? Parce que Ethereum est déjà arrivé à combien ? Ethereum est déjà arrivé à des performances un peu plus intéressantes. Je ne sais pas si tu te rappelles, Ethereum est déjà arrivé à presque 5000 dollars. 5000 dollars. Aujourd'hui, elle retente. Moi, je crois bien qu'Ethereum peut dépasser ces 5000 dollars. Je crois bien. Je veux bien y croire. D'accord ? Je veux bien y croire. Je n'ai pas la boule d'écrire ça, d'accord ? Je veux bien croire qu'Ethereum peut dépasser les 5000 dollars et peut-être qu'il sait mettre la bouche vers les 7000 dollars. Alors non, Baby Doge, les gars, Baby Doge, Baby Doge, urgence, les gars. Urgence, Baby Doge, Baby Doge, urgence, urgence. Mon frère Baby Donner, si tu as regardé cette vidéo-là, Baby Doge se prépare pour un pompe. Alors là, là, ils ont confiance. Non, mais franchement, les gars, ceux qui ratent les vidéos de cliquer pour gagner, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour toi-même, pour ta santé. C'est pourquoi je t'invite à faire quoi ? À t'abonner et activer la cloche de notification ou mieux encore, abonne-toi à notre channel Telegram, d'accord ? Voilà ce channel-là. Le deuxième lien est en description de la vidéo. Tu t'abonnes à notre channel. Donc, quand il y aura de nouvelles vidéos comme celle-ci, tu serais rapidement informé afin de pouvoir voir clair dans l'affaire-là parce que la nouvelle que Baby Doge nous apporte encore aujourd'hui est une nouvelle qui... Ça fait peur. Ça confirme ce que j'avais dit dans cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là. Ça confirme le pont peut-être. Qu'est-ce que Baby Doge nous dit concrètement ? Alors, avant de vous parler de Baby Doge rapidement, je vais vous parler de cette information. Je tiens à vous inviter trois crypto-investisseurs. Je serai à Lomé d'hiver au 21 pour l'événement de la confraternisation de cliquer pour gagner. À Lomé, je dis à Lomé. Si tu es togolais, tu es béninois, tu es bouquinabé, ivoirien et tu as la possibilité de venir à cet événement, c'est simple. Tu peux nous contacter sur le numéro WhatsApp ou sur Telegram sur le plus 228-96-04-8-07. Les gars, soyez nombreux à être présents à cet événement de deux jours. Notre événement, la confraternisation, l'un des rares événements organisés par une communauté crypto-monnaie rassemblant la communauté entière. Donc, l'événement aura lieu à Lomé. Je serai présent avec toute l'équipe de cliquer pour gagner et je me ferai un grand plaisir de te connaître, de voir toi qui me regardes, toi qui es toujours en avant de cliquer pour gagner. Alors, réservez vos places rapidement en nous contactant sur le numéro ou bien le numéro en dessous de la vidéo aussi ou sur notre email info-clique-pour-gagner.com D'accord ? Alors, en avant la musique, qu'est-ce que Baby Doge nous dit rapidement ? Baby Doge, attention, non, franchement, franchement, ils nous ont parlé de ça et j'ai fait une vidéo d'analyse. Maintenant, je vous parle de ça. Ça là là, ça là là là, ça là 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 là, là 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 là. Hey yeah ! C'est gâté, c'est chié. Hum, c'est gâté. Baby Doge nous dit, est-ce que nous devons, hein, suivre la décentralisation totale en renonçant ? Regarde, eux-mêmes, ils ont écrit ça ici. En renonçant, est-ce qu'ils doivent suivre la décentralisation totale ? C'est-à-dire, vous voulez que Baby Doge soit tellement décentralisé de façon totale, c'est deux points, de façon totale, où vous voulez, et encore, est-ce que vous voulez que Baby Doge renonce au smart contrat du token sur Ethereum et sur Binance Martien ? Hey, les gars, franchement, ça donne les mots de texte. Ça là, ça donne le mot de texte. Vapam Parastamol. Hey yeah ! Ça va ? Ça veut dire que c'est un bloc Baby Doge, la nouvelle équipe de Baby Doge, veut rentrer dans Solana, veut rentrer dans une blockchain où il y a vraiment la décentralisation, il y a la direction de la décentralisation, et abandonner cette blockchain qu'ils ne leur ont jamais soutenue comme Ethereum et Binance Martien. Franchement, je vois le pour et je vois le contre. Avec cette information, je vais vous dire que moi, je vois le pour et le contre au même moment. Alors, quand je prends le pour, ça veut dire simplement qu'il y aura les Baby Doge qui ont été créés, le totale sur plein de Baby Doge que nous voyons, ça veut dire qu'ils vont faire une migration vers la blockchain Solana. Tous ceux qui ont des Baby Doge sur la blockchain et quoi mettons ? La blockchain de Binance Martien et d'Ethereum vont migrer vers vont migrer vers quoi ? Vers la Solana. Donc, ça veut dire simplement que c'est une migration peut-être ? Et là, ça pourrait diminuer le taux de terre sur plein de ces trillions de Baby Doge qui sont en circulation. Ça pourrait en quelque sorte diminuer ça. Commençons par là. mais le mauvais sens c'est que est-ce que tout le monde, tous les investisseurs souhaiteraient quitter la blockchain Binance Martien et aller sur la blockchain Solana ? Moi, mon point de vue, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu en penses, mon point de vue, dans ça, pour que cette nouvelle équipe qui vient est une équipe en quelque sorte qui est prêt à faire quelque chose de concret, qui est prêt à causer les horreurs de l'ancienne équipe. Mais je pense que c'est au bout de l'ancienne qu'on contisse la nouvelle. Ça ne coûte rien de faire quoi ? De laisser les Baby Doge qui sont sur l'Ethereum pour ceux qui ont l'Ethereum, ceux qui ont Binance Martien et créer le nouveau Baby Doge sur la nouvelle blockchain et plutôt motivé avec des initiatives la communauté à aller vers Solana parce qu'en allant vers Solana, Baby Doge aura un poids énorme. Solana soutient beaucoup les mêmes coins qui sont dans son blockchain. Or, Ethereum et BNB ne font pas ça. Ça, c'est le pour et le contre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez-moi un commentaire de la vidéo parce que ça suscite beaucoup d'encouvernement. C'est illusion cette information-là. C'est très juste. Donc, il faut que sur la chaîne abonne-toi la chaîne parce qu'on va toujours venir avec des informations comme cela. Maintenant, parlons rapidement de Flocky. Flocky, le Flocky de Flocky. nous avons vu ce que Flocky a fait récemment. Tout le monde a vu, tout le monde a compris, tout le monde... Hé, Flocky, qui es-tu ? Flocky, who be you ? Attention, les gars, Flocky a décidé de briser les barrières. Flocky a décidé de briser les barrières. Flocky, who be you ? Qui es-tu, Flocky ? Nous savons que Flocky, c'est un même coin aujourd'hui qui n'est plus un même coin qui est devenu un projet consolidé en quelque sorte mais qui n'a pas sa blockchain. D'accord ? Ça, ce n'est pas encore un problème. Mais Flocky a décidé de lancer un marketing agressif. Flocky qui, moi, je crois bien, je veux bien croire, Flocky a dépassé ou est arrivé à son ATH. Flocky est arrivé à son ATH. Va-t-elle continuer ? Je ne saurais te le dire. Je ne saurais te le dire. Pourquoi ? Parce que, regardez ce qui se passe. Flocky a commencé par nous dire, non, vous voyez les gars, après Shiba, c'est nous. Après Shiba, c'est nous. Au niveau de Twitter, au niveau de Twitter, les mêmes coins, sur Binance, c'est nous. Après Twitter, donc, je ne sais pas si Flocky veut déménager Shiba ou quoi. Alors, je continue. L'équipe de Flocky nous fait très attention. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le FOMO que vous devez penser qu'ils sont en train de distribuer les Flocky gratuitement en vous envoyant des messages, des vidéos dans les groupes, etc. Faites très attention. L'escamore profite de cette opportunité-là. Alors, au même moment, Flocky nous dit simplement qu'ils sont en train de continuer le marketing. Flocky, quand vous voyez cette image-là, Flocky est en train de pousser Doggo et Shiba dans le coin et Pépé, on ne le voit même plus. Et il est en train de s'installer. Il est en train de s'installer, les gars. Et, quand nous voyons ça, nous voyons que l'équipe de Flocky est vraiment engagée à lancer un marketing, un partenariat tellement agressif, plus agressif pour faire profiter, voilà, faire profiter plus d'abord aux développeurs du projet et après, voilà, vous voyez, donc, Flocky qui apparaît sur les grands, voilà, les, 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 les grandes images, les gars, ça veut dire beaucoup. Et pousse Doggo. Donc, au même moment, on fait l'appel Doggo, on va l'appel de Shiba et de Pépé. Mais, Flocky est au-devant. Flocky est au-devant. Les gars, franchement, franchement, Flocky va le faire, peut le faire, pourra-t-il continuer de le faire ? C'est la question qui est là. C'est la question qui est là. Mon frère, ma soeur, je t'invite à venir te rejoindre, à venir nous rejoindre dans le groupe Vieille Pire pour avoir la suite de l'analyse de Doggo et la suite de l'analyse de Flocky parce qu'une autre analyse serait accompagnée suite à cette vidéo dans le groupe Vieille Pire et tu peux faire part de ce groupe-là en cliquant sur juste le premier lien en dessous de la vidéo en remplissant ce formulaire et en payant 100 dollars. Donc, mon frère Massa on s'est dit à la prochaine vidéo et reste coûté sur la chaîne pour la suite de mon françois pour ceci et ciao.